Salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la 26ème vidéo sur contrôle. On va reprendre la quête principale les amis dans cette vidéo, car dans les 2-3 dernières vidéos on s'était un petit peu plus concentré sur des quêtes annexes. Des quêtes annexes, il nous en reste encore à faire, mais d'un côté, il faut quand même qu'on avance un peu sur le scénario, évidemment. Pour rappel, au niveau de la quête principale, nous étions allés confronter Dylan, le frère de Jesse, et ce dernier nous avait conseillé d'aller trouver le programme de candidat primaire auquel lui avait dû faire face. Donc on va devoir retourner, de souvenir, c'était dans le département de confinement, là où on avait trouvé sa cellule, etc. Puisque, souvenez-vous, son nom, entre guillemets, de code, si je peux appeler ça comme cela, c'est P6. Voilà. Et, euh... Oui, on était resté là, très très bien. Euh... Donc, confinement... Ah non, oui, c'est ça, confinement, par exemple, de candidat primaire. Il va très très bien. Ah, alors, attendez, peut-être avant ça, on va essayer de... Voilà, on a 14 points de... De compétences, on va appeler ça comme ça, donc on va quand même... On va quand même s'équiter un peu... De débloquer un peu plus. Voilà, un peu plus de santé. Euh... Lévitation, oui. Il y avait d'autres choses, là, que je voudrais bien faire. C'est ça, plus un bouclier. Plus un pour cent... Ouais, on peut éventuellement prendre ça. Euh... Lance des objets lourds et des ennemis dans la santé faible. Pourquoi pas. Euh... Ça, c'est quoi ? En évitation, appuie sur 3 pour percuter le seul et baisser des ennemis aux alentours. On peut débloquer ça éventuellement. Il nous reste 2 points de compétences. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Pas grand-chose encore. Là, il nous faut 4 points. Là, il nous en faut 3. 3. Eh bien, je crois que... Ouais, l'an... Ah, lancé, ouais. Parce qu'on s'en sert quand même assez pas mal. Paréutilitaire expert. Petit trophée obtenu. Très très bien. Je pense que ça, c'est un petit trophée comme quoi on a débloqué à peu près 50% de l'arbre. Très très bien. Eh bien, on va aller... Déplacement. Voilà, confinement. Et on va devoir se rapprocher. Au mieux. Ouais, donc on va aller du côté logistique. C'est le plus proche. J'aimerais bien quand même qu'on commence à en voir vraiment le bout de cette aventure. Parce que, comme je le disais dans une précédente vidéo, non pas que le jeu est lassant. Quoique, il traîne vraiment en longueur. Parce qu'il y a pas mal de chemin entre les missions, je trouve, qui sont un petit peu longuées. Mais c'est que, c'est clair et net que, voilà, si vous aviez des doutes sur ce jeu, parce que vous saviez pas à quoi il allait ressembler, etc. Est-ce qu'il allait être court, long, etc. Sincèrement, c'est pas un jeu que vous allez finir en une journée. Ça, c'est clair et net, c'est pas un jeu que vous finirez en une journée. Pour peu, évidemment, que vous ne rechiez pas, que vous preniez un petit peu le temps, un peu comme moi, pour regarder un peu à droite, à gauche, ce que vous pourriez trouver, etc. Mais sinon, c'est quand même un jeu qui a une bonne durée de vie, mine de rien. Ça, là-dessus, on peut pas... On peut pas l'enlever. Alors, là, je vois l'objectif. Ouais. On peut pas l'enverter. On peut pas l'enverter. Très bien. Ah, ça, c'était très très facile. Par contre, comment tu fais pour passer de l'autre côté ? Euh... Je ne sais pas. Néveu 6, on a... Ah, si, on peut y aller. De toute façon, on est immunisé, maintenant, contre les trucs de mousse, etc. Ok, donc, tout ça, juste pour prendre... Ah, mode personnel plein, truc de santé niveau 4. Ah, bon, on en a un niveau 5, mais... Il y en a un niveau 2. Ah non, c'est amélioration de santé. Et... 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 Et ben ça... Au revoir. Voilà. Donc, dans tous les cas, ce n'était pas par là qu'il fallait aller. Peut-être qu'il fallait remonter par là. Eh oui, c'est que maintenant, on peut passer par là, du coup. L'amélioration des tirs visé-perforant, mode d'arme. Ok, je ne sais pas quoi mettre. Amélioration des tirs visé-perforant. Ça, c'est niveau 3. Le truc, c'est niveau 4. Ok, donc on va intervertir. Ah non, toujours pas. Ah, c'est chiant ça, ces trucs-là. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de le faire, mais bon. Voilà. Ça, c'est pour déverrouiller la porte ici, très très bien. Ah, ça, on ne l'avait pas eu. Autopsie mousse. Ok, comme d'habitude, vous mettrez pause pour lire tout complètement. De toute façon, tous les derniers trucs, c'était vraiment tous les trucs qu'on connaît déjà, plus ou moins. Ah, candidat à programme de candidat primaire. Voilà, c'est là, en place. Pardon ? Ah genre, elle était tout seul. Très bien. Supplément du miroir. Ok. Ça, le miroir, de toute façon, on l'avait fait. Un objet de pouvoir, on l'avait déjà fait. Donc rien de... Rien de ouf. Program de candidat primaire. Ok. Cette porte-là est fermée, donc... Trouver de nouveaux candidats primaires. Tiens. Ça faisait longtemps. Le bureau a besoin d'un directeur. Notre futur. P6 et P7. Tiens. P6 et P7. P6. Alors P6, c'est Dylan. Et P7, ça serait nous. Puisqu'ils ont, semble-t-il, la même... Ouf. Bonjour. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ok. D'accord, donc P6-6-6, très très bien. Ah oui ! Ah carrément ! Ah carrément, ça se déforme ! Ah oui ! Mais vous êtes sérieux ! Très très bien ! Il y a des verrouillons ici, on récupère le croque-offre. Ok, il n'y avait rien dedans ? Très bien. Alors du coup, c'est... Ah non, mais en fait, on est au bon endroit, mais il va falloir chercher. Très très bien. En tout cas, il y a plein de voies. Il y a la sauvegarde automatique qui se fait. Ah oui, ça c'est pour déverrouiller. Ok. Sécurité. Ah, c'est encore... Un télé, ça on s'en fout. Résumé, The Bright Forest. Manifestation de la lisière. Ok. On s'entend en arrière, maintenant la réalité. Ok. 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 Ok, bon. Rien d'intéressant là-dessus. Continuons notre chemin. P6. J'aurais préféré que les choses se soient passées différemment, Ordinary. Ah bah tiens, on va peut-être en apprendre un peu plus là-dessus. Je peux trouver le projecteur. Ordinary. Une seule affaire qui renferme tant de choses. Un nouvel objet de pouvoir, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Et si c'est moi qui vous le dis, c'est que c'est vraiment pas rien. Et le garçon d'Ilan Faden. Quand il a pris Mersys, la sort aussi. Quand nous l'aurons attrapé, mais... Mais le garçon, tant de potentiel. Des relevés similaires à ceux de Northmore. Et je ne veux vraiment pas parler de lui, mais c'est parce que les circonstances sont complètement différentes. Ah, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Il y a eu un incident. Il y a eu un incident. Il y a eu un incident. La... la perte d'un membre important de l'équipe, oui. Quand... Faura... La... 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 Force exécile. Est-il là, n'en possède tant. Mais... Ce n'est... Ce n'est qu'un... Je... 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 D'accord. Alors, transcription de Dylan Feiden. Le sujet était seul pendant son épisode. Encore toi, j'étais pourtant dit de me foutre la paix. Pourquoi tu me montres ça ? Je n'y peux rien. Tu vois le mieux où je me suis. Pourquoi tu ne m'aides pas à me tirer d'ici ? Tu as tout le temps des choses auxquelles je ne peux rien. Je m'en fous maintenant. Je vais tous les deux laisser pour RSI. Il faut commencer à l'autre. Je vais me curer le cerveau si ça peut t'envoyer à Dieu. Toi, qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Avant d'être mis sous hésitatif, Adison. Ok. Bon, vous l'aurez compris, ça doit être la sorte d'entité que Jesse et son frère se partagent et qui montrait certainement à Dylan que Jesse était sur sa trace ou des trucs comme ça. Autopsie de la victime P6. Bien sûr, rave à la tête et au cou. Ok, la sération. Ah oui, rien que ça. Abrasion de sération et contusion des membres, bien sûr. Dislocation des coups de droite et gauche. Ah oui. Ah oui, donc il ne l'a pas blagué quand il l'a tué. Alors après, est-ce que c'était intentionnel ou non ? Donc là, il y a une caméra, mais ça n'a pas l'air de montrer vraiment quelque chose d'important. Donc, si je comprends bien, il faut qu'on trouve le... Comment dirais-je ? Un projecteur ? P7. Trouver la zone de l'EM d'ordinary. Je m'en doutais. Ah oui, nous suivez quand même. Candidat de P7. Tiens, une tenue. Ok. Suivi des déplacements de Jesse Faden. Ça se trouve, tout est fait prêt qu'on soit arrivé là, qu'on soit devenu le directeur. Ça se trouve, tout est manégancé depuis le début. Déplacement vers l'Est, besoin de s'inquiéter. Bon, arrive à New York. Ah oui, et l'action du jeu se déroule en 2019. Très très bien. Départ de Des Moines. Ok. Départ de Cheyenne. D'accord. Très bien. Ouais. Ouip, ouip, ouip. Ah ah. On jouait ici très souvent. Moi et Dylan. Et d'autres enfants aussi. On adorait cet endroit. Cette fois-là, je me souviens... C'était différent. On a trouvé un accès plus profond. Comme si ça avait bougé. On est entré. C'est là qu'on a trouvé le projecteur. Les décharges sont pleines d'objets perdus. De choses qui ont été abandonnées. Avez-vous déjà ressenti qu'il en allait de même pour vous, Jessie ? Quoi ? Non. Enfin, si. Mais ça n'a rien à voir. Avez-il un projecteur chez vous quand vous étiez enfant ? So, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais votre famille se réunissait peut-être pour regarder des photos d'une façon ou d'une autre ? Peut-être ? Non. C'était quand ? Vous vous rappelez ? Lors de fêtes, du barbecue ? Et comment vous sentiez-vous ? Vos parents vous montraient-ils des images dérangeantes ? Y avait-il de l'alcool lors de ces fêtes ? Vos parents buvaient ? Ça vous dérangeait ? Non, c'est n'importe quoi, quand même. Ça n'a rien à voir avec ça, rien du tout. Le projecteur... Je voulais vous demander, plus jeune, vous arrivez de rêver des mondes dépeints dans une image ou une peinture ? Comme si vous entriez dans une peinture, dans un monde caché, pour vous échapper et vivre des aventures, loin de vos parents ? Je... Je crois. Je ne crois pas, non. Je ne me souviens pas. Je ne sais plus. Ok. Par contre, c'est tellement long leur... Leur transcription. Enfin bref. Très très bien. Donc là, on va entrer dans le... Ok. EAM, ordinaire. Tourne-disque. Non, ce n'est pas par là. C'est ici qu'ils ont étudié ce qui s'est passé à l'ordinaire. C'est ici que je dois commencer. Ouais. Et bien sûr, des inemis à Gogo. Ah oui. Ok. Eh, rien. Quoi, Panto ? va m'aider. Toi aussi. Message entre collègues, je suis en crevé. Je vois ta livraison de dans Arby, je relance d'un chien crevé. Oui monsieur, un chien crevé, il avait un colis et tout. Il devait pourrir dans cette boite depuis qu'il y avait mis. Mais juste que ça pouvait bien sentir. J'adorerais de voir qu'on prend un défilé dedans. Ok. Il y a des tableaux qui bougent tout seul. Très très bien. Ok. Ça sert à rien. Manifeste des transports de l'EAM de Willow. D'accord. Par contre ça serait bien qu'il y ait un point de contrôle... Ah il y en a un, pas loin. Ah oui, il y en a un là. Et comment faire pour y aller ? On prend l'ascenseur certainement. C'était sûr. Mais c'était sûr, on me la fait pas. On me la fait pas les gars. Dylan et moi on était des candidats primaires. Des expériences. On est très différents c'est sûr. Mais chacun enfermé dans une cellule. Est-ce que j'en suis libre maintenant ? Est-ce que tout ça ? La maison, le poste de directrice et une autre cellule ? Qui commande vraiment ici ? ! Des chantiers de m'aubile. Respondu à la bête ? Des chantiers de m'aubile. Des chantiers de m'aubile. C'est parti ! Et on va pouvoir s'arrêter juste après. On rentre à la maison. C'est clair. C'est là que tout a commencé. C'est là que ça va. Mais ça, c'est un coin qu'on avait... Entrevu. Ouais, je me souviens. Très bien. Bon, bah écoutez, les amis, on va s'arrêter ici. Pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On avance, les amis, concrètement. Dans le scénario. Trouvez la zone de l'EM. D'ordinary. Nous sommes... Bah, plus ou moins, pas loin du tour du disque. On va devoir y retourner. Mais on est bien dans la place. J'espère... Que vous prenez autant de plaisir à suivre ce let's play. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. A laisser un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Clivez bien les notifications. Et je vous retrouve très très bientôt pour la suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501